Musique Et bien bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vais tout simplement vous montrer comment installer Undertale sur Android Je ferai également une vidéo pour montrer comment exporter des saves depuis un PC sur Undertale Android Voilà donc ce sera dans une prochaine vidéo Donc alors il y a deux liens dans la description vous allez simplement cliquer dessus Ça va vous permettre d'installer l'application qui permettra de contrôler le jeu Donc le fichier s'appelle GK Voilà hop c'est un lien Mediafire Et vous cliquez sur ok Voilà donc on va commencer par cette application Tac donc vous cliquez sur ouvrir Hop installé Donc vous allez sûrement avoir ce message installation bloqué Ne vous inquiétez pas vous allez juste cliquer sur informations supplémentaires et installé quand même Ok donc une fois que vous êtes dessus vous allez juste à cliquer sur l'application Et là vous allez devoir cliquer directement sur l'étape 2 parce que l'étape 1 ne marche plus Vous allez cliquer sur sélectionner des claviers et je vais passer l'étape rapidement Rapidement parce qu'il y a pas mal de trucs à faire Vous sélectionnez GKB, vous cliquez sur ok, vous retournez en arrière Vous recliquez sur step 2 Là vous sélectionnez GKB Donc comme vous voyez si on clique sur la zone de texte Il y a ça qui s'affiche donc on va simplement dégager tout ça Donc vous cliquez sur input device et vous cliquez sur on screen gamepad Vous cliquez sur usage mode Vous cliquez sur edit mode Hop vous retournez dans la zone de texte Et là vous allez tout simplement cliquer sur chaque composant Donc par exemple celui là vous cliquez sur remove à chaque fois Voilà donc vous allez tout dégager comme ça Pour laisser juste ce gamepad et deux boutons Hop Voilà Donc je vais laisser pour ma part les boutons A et B Hop hop Vous tournez l'écran pour voir bien organiser les boutons Donc je vais tout simplement mettre le gamepad ici et les boutons Alors je vous conseille de les redimensionner en un peu plus gros Voilà vous allez juste cliquer dessus et cliquer sur resize Voilà donc c'est à peu près bon comme ça Ensuite vous cliquez sur le bouton A Vous descendez vous allez sur outpout Vous descendez jusqu'à 6 Juste ici Vous cliquez vous allez sur le bouton B Outpout Vous descendez jusqu'à 9 Voilà Hop vous retournez en arrière Vous cliquez sur usage mode Vous cliquez Vous cliquez sur edit mode Et normalement c'est bon On retourne On n'a plus qu'à retourner sur Sur Pardon excusez-moi pour la notification Sur chrome Mais juste avant il y a quelque chose Que vous devez faire Vous allez dans settings Et vous devez bien regarder que Use hotkey est activé Ca va vous permettre de quand vous cliquez sur le bouton plus Le bouton de volume plus Ca on peut activer ou désactiver le gamepad Comme vous voyez Comme vous avez pu le voir Donc vous retournez sur chrome Vous prenez le deuxième lien Le lien méga Hop le lien méga Qui vous permet de télécharger undertale Alors je vous conseille de faire Une chose Hop je vais vous montrer Si vous téléchargez depuis Android Vous allez arriver sur une page comme ça Comme vous voyez Vous n'allez pas pouvoir ouvrir dans le navigateur Donc si vous n'avez pas envie d'installer l'application méga Je vous conseille simplement de cliquer sur le 3 petits points là Et de cliquer sur voir version ordinateur Ce qui permet de Simplement pas avoir besoin de télécharger méga Hop Donc on dézoome Là on fait télécharger avec votre navigateur Donc voilà ça marche On se retrouve quand c'est terminé Ok donc une fois que vous avez téléchargé Vous avez juste à cliquer sur installer Et bah tout simplement On se retrouve quand c'est fini Ok donc une fois que vous avez le jeu Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus Hop là Vérifiez bien que vous avez bien Game Keyboard En saisie de clavier Hop vous avez juste à cliquer sur le bouton bleu Et comme vous voyez ça Lance le gamepad Donc si on appuie normalement sur le bouton A Voilà ça Skip Et comme vous voyez On peut Ça marche très bien Tout simplement Donc hop Ici on veut donner Mince un prénom Voilà Hop Tac Voilà ce tuto est terminé Bon mais je vais juste vérifier que ça marche bien Sachez que Undertale n'est pas un jeu gourmand C'est pour ça qu'il a pu être porté sur téléphone Sachez qu'il n'y a aucune traduction française de ce jeu sur Android Donc voilà comme vous voyez ça marche très bien Il n'y a malheureusement aucune façon d'afficher le menu avec ses stats et ses objets Voilà donc je passe le dialogue pour voir si ça marche bien en combat Voilà donc comme vous voyez ça marche très bien en combat Et donc voilà Je ferai sûrement une vidéo dans quelques jours pour montrer comment Tout simplement comment installer des saves de PC sur Android Donc voilà on se retrouve avec le Flowey J'aime bien j'adore Est-ce que c'est pétale pour qu'elle rage Voilà c'est très mature J'espère que cette vidéo vous plaira Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires Et voilà n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos A liker Et moi je vous dis à la prochaine Allez ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz